Deux corbillards identiques, deux cercueils côte à côte, les obsèques des frères Bogdanov, décédés à six jours d'intervalle, ont rassemblé lundi 10 janvier, en l'église de la Madeleine à Paris, des proches et des centaines de personnes. Chanteur Francis Lalanne, écrivain Raphaël Enthoven, l'ancien ministre Luc Ferry, l'animateur Cyril Hanouna, faisaient partie des proches venus dire adieu à Igor et Gréchia. Près d'un millier d'anonymes étaient également présents pour ces obsèques populaires et ouverts à tous, avant une inhumation, prévue mercredi dans la plus stricte intimité, dans le cimetière de Saint-Larry, dans le Gers, leur village de naissance. La messe a débuté vers 15h, en l'église de la Madeleine, où s'étaient notamment déroulés les obsèques de Johnny en décembre 2017. Sous le livre de messe, une photo des jumeaux, avec cette phrase qui leur est attribuée, dans l'univers, rien n'est impossible. La cérémonie a été marquée par diverses prises de parole, dont celle d'Amélie de Bourbon-Parmes, ex-femme d'Igor, et de son fils Alexandre, 10 ans, de celle lequel a notamment lu le premier texte religieux. Ses filles Sacha, 32 ans, et Anna, 30 ans, nées de son mariage avec Ludmilla d'Outremont, ont elles aussi pris la parole. Elles ont ainsi raconté le séjour à l'hôpital de leur père, que tu n'as pas vu parce que tu dormais, ont t'a tenu la main avant ton grand départ. Ton départ a été aussi poétique et inattendu que toute ta vie, ont-elles déclaré. La cérémonie a pris fin par un Ave Maria au son des orgues de la Madeleine, chanté par un artiste du chœur de l'église parisienne. Gor et Grishka étaient tombés malades autour du 15 décembre, ils avaient été hospitalisés, et puis les choses s'étaient dégradées. Ils n'ont pas pu être séparés longtemps, en fait, ils ont été entourés, l'hôpital très entouré, et jusqu'au bout, ils se donnaient des nouvelles à quelques chambres d'écart. Gor est mort, donc à 72 ans, d'une semaine après son père Grishka, et Junot et Jumot, rappelons-le, avaient connu leur apogée dans les années 80, avec une émission télé d'anticipation futuriste, avant d'être critiqués sur la crédibilité de leurs travaux scientifiques, et de faire l'objet de railleries, notamment pour leur physique transformée, qui est qualifiée eux-mêmes d'extraterrestres, en tout cas des êtres extraordinaires, lunaires, il faudrait plus de personnes comme ça, des personnages de romans, la tristesse est immense, leur perte est incroyable, et ça sera difficile d'assurer la suite, en tout cas on les oubliera.